Générique Bonjour à tous, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré dans la nuit de samedi à dimanche la nuit du destin. La cérémonie officielle a eu lieu à la grande mosquée de la rivière à Golfe en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a appelé les musulmans à prier pour le renforcement de la paix dans le pays. La nuit du destin est l'une des nuits considérées comme bénies chez les musulmans car elle est l'équivalent de mille mois d'adoration. Selon le Coran, au cours de cette nuit, Allah exhauste les implorations des croyants les plus pilleux et les plus dévoués. Anne Désirée Ouloto rencontre les gestionnaires des ressources humaines. La ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration veut améliorer la qualité du service public. Franck Kouadzio. Une administration publique efficace ne vaut que par des agents qualifiés soucieux du service public. Le rôle du directeur des ressources humaines dans une telle administration est d'y veiller. Nous sommes passés d'une administration du personnel à une administration des ressources humaines. Le capital humain a repris tous ses droits et est venu se placer au cœur du dispositif de notre administration publique. Des relais qui sont sous la tutelle de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Le sens de cette rencontre avec la ministre Anne Désirée Ouloto, elle veut instaurer avec ces derniers un véritable cadre de collaboration. C'est avec vous que j'entends inscrire mon action dans cette dynamique de professionnalisation de la gestion des ressources humaines de notre administration publique que nous voulons moderne, efficace et capable de fournir avec célérité un service public de qualité. Et cela passe selon la ministre par une meilleure politique d'ouverture et de dialogue avec le travailleur. Le ministre a aussi demandé aux gestionnaires de ressources humaines d'être d'efficaces sur les sociaux et administratifs. L'administration se doit d'être plus efficace dans son action quotidienne, au service des usagers, devenus exigeants et soucieux d'accéder presque sans délai aux actes administratifs, tant individuels que collectifs. Toutes choses qui nécessitent l'introduction de nouvelles dispositions dans la gestion de nos ressources humaines, à l'effet de renforcer la collaboration entre notre ministère et les différents ministères. DDRH a satisfait du contenu des échanges et engagé en faveur d'une administration forte. Rappelons que depuis octobre 2011, un décret institue leur fonction au sein des ministères. Faisons à présent un point rapide de la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la maladie universelle a enregistré ce dimanche 9 mai 2021 57 nouveaux cas de Covid-19 sur 2159 échantillons prélevés, soit 2,6% de cas positifs, 36 guéris et zéro décès. A la date du 9 mai 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 46 442 cas confirmés, dont 45 847 personnes guéries, 291 décès et 304 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 611 119. Le 8 mai, 10 322 personnes ont été vaccinées, soit un total de 262 639 personnes vaccinées contre le Covid-19. Le président du Sénat rend grâce à Dieu, Jeannot Kouadio Aoussou. C'était rendu en Europe, vous le savez, pour des soins. Il est de retour et en pleine forme, mais il a dit merci à Dieu ce dimanche à la paroisse, bon pasteur de la rivière à Troie. Regardons. C'est une famille reconnaissante à Dieu, mais également à toute la communauté chrétienne qui a porté le président du Sénat en prière durant la longue période de maladie qu'il a éloignée de sa terre natale. Je ne pourrais pas, mais je prie pour protéger les oeuvres du Seigneur. Proclamer les oeuvres du Seigneur, c'est l'engagement pris par Jeannot Aoussou Kouadio à la paroisse Bon Pasteur de la rivière à Troie, où le mercure est monté d'un cran malgré la pluie de ce dimanche. Malgré la tempête qui a soufflé dans ma vie, il a été là le Christ, c'est le médecin des médecins. Une conviction partagée par les proches du président du Sénat. Lorsqu'il est arrivé à Paris en venant d'Allemagne, je fais partie des premières personnes qui sont rendues pour le visiter, mais je vous dis que la seule première réaction que j'ai eue, j'ai pleuré parce que j'ai vu à ce moment-là les merveilles du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour ce miracle, pour sa merveille, pour son amour et sa miséricorde. Et nous continuons de prier pour lui confier la Côte d'Ivoire, pour que ce genre de miracle se répète chaque jour, nous en avons vraiment besoin. La Vierge Marie, l'intercétrice, n'a pas été oubliée. Un bouquet de fleurs a été déposé au pied de la grotte en guise de remerciement. Voilà un reportage de Michel Digré. L'oiseau-livre, ce symbole faisant partie du patrimoine du Palais de la Culture, est parti en fumée hier en début de soirée. Un incendie s'est déclaré aux environs de 18 heures. L'incendie a emporté toute l'ossature de la structure de fer et de polystyrène, composant l'oiseau-livre qui, rappelons-le, est l'ex-avion Fokker 100 du président au Fouet de Boigny, restauré et réaménagé en bibliothèque. Aucune victime n'a été signalée. Le feu a été circonscrit par les pompiers. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h.